Hello les copains, hello les copines, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, Miss Roro vient d'entendre. Salut les copains, salut les copines. Donc elle vient de descendre, comme à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, pourquoi je dis ça. Bon, il ne faut pas chercher. Alors du coup, ce matin, non cet après-midi, pas ce matin. Je n'étais pas là ce matin. Cet après-midi, je viens vous montrer une ou deux petites astuces pour faire ce genre. Ça y est, ça commence les bêtises. Je vais vraiment le faire ce bêtisier. Pour faire ce style de petit art journal. Donc ça, c'est un petit art journal que j'ai fait hier. Hier, j'étais en forme. J'ai fait plein de choses. Voilà, pour moi, toute seule comme une grande, j'avais envie de faire des petites bricoles. Et du coup, je me suis amusée. Voilà, je n'ai pas cherché, c'était pour moi. Alors du coup, la petite astuce, c'est ce genre de choses. Donc pour vous faire un petit peu de matière. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on voit que ça fait un petit peu de matière. Pour avoir quelque chose qui est moins plat qu'un truc comme ça, par exemple. Ça, vous voyez, il n'y a pas de matière dessus. C'est tout plat. Alors après, on voit, on dirait qu'il y a un peu de relief par rapport à ce tampon. Mais pas trop. Là, on est vraiment sur quelque chose où on a du relief, on a de la matière. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je voulais vous faire, vous montrer, pardon. Et donc l'astuce, évidemment, c'est de se fabriquer sa petite matière, évidemment. Alors, je vous montre ce que je fais. Donc, je prends mes petits sachets. Qu'est-ce qu'il y a, Roquette ? Tu es renfermée, là ? Je vous montre. Donc, je fabrique ça, donc ma matière avec l'intérieur, évidemment, de mes petits sachets de tisane. Parce que ça, c'est de la tisane. Le thé, sincèrement, c'est trop épais. Il y a des choses trop grosses, etc. Qu'est-ce que tu fais, Roquette ? Je ne fais pas des bêtises. Je regarde en même temps parce que bon. Donc, de ce fait, je fais ça avec de la tisane. Parce qu'en général, la tisane, c'est vraiment de la petite matière. Il n'y a pas de grands trucs. Il n'y a pas de boules. Il n'y a pas de grandes feuilles, de grands machins, de branches, etc. Donc, je le fais avec... Tu viens de fermer la porte, Roquette ? Donc, voilà. Donc, deux choses. Deux choses, deux choses à savoir. Pour utiliser, donc, la tisane pour faire de la matière, vous avez soit la possibilité de vous faire, donc, une petite base, une base avec du gesso. Donc, du gesso. Moi, je pratique avec celui d'action. Ou alors, si vous avez peur que ce soit trop... Que ça ne colle pas assez, vous pouvez aussi utiliser de la mode podge. Des fois, j'utilise de la mode podge. Mais là, sincèrement, je sais qu'avec le gesso, ça va bien coller. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser de la colle du mode podge. Une colle qui coûte relativement assez cher. Alors que je sais pertinemment, pardon, qu'avec... Avec ce don... Avec, pardon... Avec mon gesso, ça va fonctionner. Donc, là, pour faire, donc, ce truc hier, je suis partie sur une base de tisane mélangée à de la gesso, donc, de couleur blanche. Je suis partie sur du blanc. On pourrait faire la même chose avec du noir ou une autre couleur, si on veut, après, coloriser avec une... Avec une... Comment ? Une... Une encre... Une encre... Une acrylique, par exemple. D'accord ? Donc, là, vous allez, donc, vous faire une petite base de matière. Alors, là, j'ai un petit peu de reste. J'avais un petit peu de reste de... D'izink, je pense. Ou de l'encre, vous savez, que j'ai acheté chez... Ou la PBO, que j'ai acheté chez Nose. J'avais, donc, a priori, un petit reste. Donc, ça veut dire que ma base, c'est un petit peu coloré. Donc, là, après, une fois que vous avez fait votre base, vous faites un peu comme vous voulez. Soit, vous mettez un petit peu par ici, par là. Comme moi, j'ai fait, donc, ici. En fait, là, j'en ai mis un petit peu. J'ai mis des petites... J'ai mis par petites touches. Et là, j'ai envie de vous faire quelque chose d'un peu plus... Peut-être un peu plus large. Parce que, voilà, pour bien vous montrer, je vais peut-être faire... Je vais peut-être en mettre, pardon, un petit peu plus. J'aurais dû mettre une feuille dessous ou un papier absorbant. Tac. Voilà, je mets un papier absorbant dessous. Une fois que nous avons fait ça... Donc, vous voyez, j'ai bien ma base. Ma base structurée. Donc, c'est comme de la patte de structure. Mais on voit bien que j'ai des petits grains dedans. Ça pourrait être des grains de sable. Ça pourrait être... Avec quoi j'ai fait déjà un jour ? Ah oui, j'ai fait aussi avec... Alors, ça fait différemment. Ça fait différent, je veux dire. Mais on peut aussi le faire avec des petites perles de... Des petites rocailles. Voilà. Donc, avec des rocailles, je l'ai déjà fait aussi. Ben, c'est pas mal aussi. Il faudra peut-être que... Ouais, il faudra peut-être que je vous montre avec la rocaille aussi. Ça peut... C'est pas mal. Donc, une astuce aussi, c'est que vous pouvez vous mettre ça dans un petit pot. Un petit pot en verre ou quelque chose qui maintienne bien. Et que vous pouvez donc bien fermer de façon hermétique avec un couvercle. Et puis, vous mettez un plastique entre les deux pour que ça ne sèche pas trop. Bon, après, il ne faut pas le garder indéfiniment. Parce que si vous le gardez indéfiniment, ça va trop sécher. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va sécher un petit peu. On sèche et je reviens. Eh bien, me revoilà avec ma petite page. Alors, oui, tout à l'heure, quand j'ai commencé, je ne vous ai pas montré, en fait, ce petit carnet. Vous savez, c'est un sketchpad qui est à peu près au format, donc à 5, 110 par 165 mm. Et on est sur du 120 grammes. Donc, effectivement, du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ma base, sur ma feuille blanche, j'avais passé une base de gesso pour pouvoir après venir travailler et de faire en sorte que ça ne passe pas vraiment, enfin, que ça ne passe pas au travers, que ça protège quand même mon papier, que ça l'imperméabilise. Donc là, ensuite, quand j'ai eu fait ça, donc, que j'ai mis, donc, un petit peu mes petites bases, un petit peu de pâte, de structure un peu partout, je viens travailler, donc, avec des encres. Alors, je viens travailler, donc, avec des encres et hier, donc, j'ai dû travailler avec du bleu et, donc, j'ai travaillé avec celle-ci et, je pense, celle-ci en easing. J'avais travaillé avec ces deux couleurs, donc, aujourd'hui, évidemment, je vais venir travailler avec d'autres couleurs. Donc, je vais peut-être commencer un petit peu par, je ne sais pas, j'ai du violet en easing et le set-apteur, le easing comme ça, enfin, où celui-ci, c'est à peu près la même couleur, j'ai peur que... Ah, Roquette, qu'est-ce que tu fais ? Dis-donc, Roquette, tu fais des bêtises ? Roquette, oh, oh, viens voir maman, chérie. Elle fait des bêtises aujourd'hui. Alors, je crois que c'est qu'elle veut sortir. Elle veut sortir. Tu veux sortir au rond ? Tu veux sortir de la pièce ? Tu veux aller voir papa, là-bas ? Oui ? Tu veux faire quoi ? Tu veux voir maman ? Elle vient dire bonjour à tout le monde. Alors, du coup, je vous montre la deuxième étape. Donc, ma deuxième étape, elle est très, très simple, vous allez voir. Donc, avec soit une pipette ou soit ce que vous avez, donc, sous la main, eh bien, soit vous avez un truc comme ça et puis, du coup, eh bien, Roquette, elle fait des bêtises aujourd'hui. Eh bien, vous en apposez dessus directement. Ensuite, vous prenez un petit spray. Alors, je n'ai pas mon petit spray, donc je vais prendre un plus gros. Et après, eh bien, vous y allez comme ça, tout simplement. Vous y allez comme ça, donc, en mettant un petit peu, donc, d'encre, donc, aux endroits où vous avez mis votre pâte de structure et avec un petit papier, eh bien, vous épongez un petit peu parce que, ouais, voilà, il ne faut pas forcément en mettre trop, trop, trop quand même. Voilà, je vais en remettre un petit peu quand même ici et un petit peu là. En fait, j'en mets principalement où j'ai mis, donc, Roquette ! Elle fait des bêtises. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle fait des bêtises aujourd'hui. Voilà, vous en mettez principalement où vous avez mis, où vous avez mis votre pâte de structure. Voilà, en fait, c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche qu'il y ait vraiment de l'encre où il y a principalement ma pâte de structure. Donc, si vous en avez trop, eh bien, vous faites comme moi. Vous allez essuyer un peu et ce que vous faites, c'est que, eh bien, vous allez passer un petit coup de chaud. Allez, un petit coup de gun. Je vous garde avec moi. Alors, je remets un petit peu aux endroits mon encre où je veux en garder principalement. Donc, en fait, je chasse. Eh, vous ne voyez pas. En fait, je chasse mon encre pour que ça aille vraiment au niveau de mes petits tas. De mes petits tas de tisane. d'herbe. Oui, bah oui, aujourd'hui, je travaille avec de l'herbe. Voilà. Donc là, j'ai séché un petit peu ma première couche. Voilà. Et puis, je vais essayer le violet. Je ne suis pas sûre que ça soit très glamour comme couleur. Mais bon, on va essayer. Allez, donc, je repasse par-dessus. Et je vais... Alors, je ferme, parce que l'autre jour, j'ai tout fait tomber dessus. Donc, eh bien, ça ne va pas forcément beaucoup se voir, mon violet dessus. Ça va faire un petit peu... un petit peu noir, en fait. Eh bien, ça le fera. Peut-être remettre un petit peu de bleu, après. Voilà. Hop. C'est vrai que j'aurais pu sortir d'autres couleurs. Ah, voilà. Il faut que j'en mette un petit peu en dehors, pour qu'on voit un petit peu le violet. Je ne suis pas sûre qu'on le voit beaucoup. Eh bien, on éponge un peu, parce que ça va être trop foncé. Alors, pas facile à voir. En plus, c'est un petit gabarit, celui-là. Un petit gabarit. Alors, je sèche. Je pousse, donc, toujours dans les endroits où j'ai ma tisane, où j'ai mes herbes, pour que ça fasse... Ça ne fasse pas trop blanc. Je pousse pas trop, parce que sinon, ça va faire trop blanc. Dessous, on va revoir notre pâte de sculpture. Et sachant qu'après, je vais en remettre... Vous allez voir, je vais en mettre un petit peu de... Voilà. Alors, donc, le truc, c'est qu'évidemment, ça gondole pas mal. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec le bleu, j'avais mis beaucoup moins de... beaucoup moins de clair. Et avec le bleu par-dessus, c'était pas mal. Alors, on va essayer de remettre un petit peu de bleu, voir. C'est vrai que le bleu, avec cette couleur, c'est sympa. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. là. Ouais. Ah, le bleu, hein. Ah, le bleu, le bleu, mes amis, que j'aime le bleu. Je trouve que le bleu, c'est quand même la vie. Ah, le bleu, le bleu, le bleu, c'est trop, trop beau. Ouais. Alors, je vais en remettre un petit peu en haut. On voit qu'il y a un petit peu de bleu. On voit bien. et je vais resécher. Alors, je suis repartie sécher. Je pousse à chaque fois avec mon higiene. C'est pas trop, trop, trop de 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 partout. Mais bon, il en faut quand même un petit peu. voilà. Alors, du coup, me revoilà donc pour la prochaine étape. Alors là, comment vous dire, j'ai quand même mis énormément, énormément de structure de pâte de structure par rapport à mon... Ah, j'enlève ce papier qui m'agace par rapport donc à mon projet d'hier où j'étais restée très soft. J'en avais pas mis beaucoup. Mais là, voilà, pour vous montrer et puis, c'est vrai que c'est bien de pas toujours faire la même chose. J'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup plus donc de de pâte de... Et là, Roro qui pleure. Évidemment, qu'est-ce que tu veux ? T'es embêtante. Allez, va voir ton papa là-bas. Allez, la voir papa. Allez, tu m'embêtes. Ouh là là, cette petite coquinette. Donc, je vous disais, j'ai mis quand même pour vous montrer pas mal de... de ma pâte de structure donc fabrication maison et pour vous montrer quand même que ça tient quand même pas mal et je n'ai pas mis du tout de colle. Donc, on est quand même sur quelque chose qui tient bien. Alors, prochaine étape. Tac. Alors, prochaine étape, ça va être de mettre après notre petite déco style un petit peu de tamponnage quand même avec des petites choses de fond. Alors, j'ai sorti quelques bricoles. J'ai sorti des bricoles. Est-ce que un petit peu de texte ça peut le faire ? On va essayer de voir ce que ça peut ce texte. Ouais, on va essayer de voir. Alors là, du coup, j'ai sorti du bleu. J'avais fait du marron hier. C'est vrai que le bleu, j'ai peur que ça soit un bleu vraiment très différent. Je pense que je vais repartir sur du marron. Du marron, donc en versafine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder comme ça le... le... comment ? le tampon à la main comme ça. Je vais un petit peu le dégorger et par endroit je vais venir mettre un petit peu de texte. De texte, de chiffres. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Oula, je fasse gaffe que ce ne soit pas trop foncé. Mais vous allez voir après que je vais revenir travailler de toute façon mon truc. Alors là, j'en ai mis assez. Alors, je vais le nettoyer comme ça. Alors, j'ai bien envie. toc, toc. Bien, tout est. Deux trucs zigzags. Alors là, je vais mettre sur une plaque, une petite plaque parce que je vais juste venir travailler avec ça. Tac. Voilà. juste en mettre un petit peu ici et là. Pas beaucoup. Mais, histoire d'en avoir un petit peu. Sachant que je vais revenir, vous allez voir, retravailler avec du blanc. Bon là, je suis sur un petit format. Ce n'est pas forcément évident non plus parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup moins de place qu'un grand format. Mais, déjà, c'est pas mal. Allez, ensuite, je remets ça et je vais venir travailler au doigt à cette prochaine étape. Donc, je prends de la peinture acrylique blanche. J'en mets dans un, dans une, donc, sur un, dans mon truc, ma palette, tout. et je viens donc avec le doigt, je vais venir travailler donc avec le doigt à refaire tout mon extérieur et venir refaire du blanc tout autour pour que ça fasse vraiment quelque chose de, de sympa au milieu. je veux vraiment que ça, que ça me polarise mon, mon, mon chose au milieu et ça va, vous allez voir que ça va vraiment faire un autre aspect entre là, il y en a un petit peu partout et là, il va y avoir du blanc tout autour. vous allez voir que ça va être relativement sympa. Donc, eh bien, on y va, tranquille. Alors là, je vais laisser ce truc en bas parce que je le trouve assez sympa mais partout ailleurs, je vais venir remettre du blanc. Si je déborde un peu trop et que j'en mets un petit peu trop, eh bien, je viens essuyer avec mes doigts, avec un petit, un petit chiffon ou un petit papier absorbant, voilà. Donc, je serai peut-être obligé d'en passer plusieurs fois. C'est, voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez que ça fasse. Vous venez, si vous le souhaitez, venir passer plusieurs fois. Donc là, hop, je veux que ça soit ici. Et si en bas, ça ne donne pas ce que je veux parce que ça ne fait pas tout le tour blanc, eh bien, ma foi, je reviendrai remettre remettre du blanc. Je vais voir en fonction de quand je l'aurai fait. Je le regarde de loin ensuite, ouais, et je trouve que ça ne va pas forcément être joli. Donc, je vais remettre du blanc tout autour. Effectivement. Voilà. Des fois, on part sur, on a une idée et puis en le faisant, on trouve que c'est, voilà, que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. s'attendait, pardon. Et puis, on remodifie, tout simplement. Voilà. Puis après, il n'y a pas d'erreur. On fait en fonction de son instinct, de ce que, de ce que notre oeil voit, de ce que, de ce qu'on veut faire. Ce qu'on peut faire aussi, donc, à cette étape, il y a deux solutions. Donc là, j'ai remis du blanc tout autour. Donc, soit vous, vous passez votre doigt comme ça. Alors, il ne faut pas que vous ayez trop de blanc. Et vous faites un peu ça et vous remettez un petit peu de blanc partout pour éclaircir un peu votre, votre travail. Ou alors, après, vous le ferez avec une autre couleur ou, alors moi, j'aime bien travailler avec du doré ensuite parce que, vous savez que j'aime bien le doré. Là, j'en ai mis trop du blanc pour que j'enlève. Voilà. Et là, j'ai remis mes doigts dessus. Alors, donc, quand je suis à cette étape-là, il va vraiment falloir que je je réessuie, je réessuie, je sèche et je peux aussi, si je trouve qu'il y a trop de couleurs, revenir mettre un peu de blanc aussi par endroit. Mais, ce n'est pas une obligation. Là, voilà, ça va vraiment faire quelque chose de très, très différent. Et, si je n'aime pas, de toute façon, parce que là, j'ai l'impression que je ne vais pas aimer, je vais voir ce que ça va donner. Mais, si je n'aime pas, eh bien, dans ce cas-là, je reviens remettre un petit peu, un petit peu de couleur, mais je vais garder un petit peu de blanc quand même. Voilà, il y a un petit peu de bleu aussi qui vient jouer et je ressèche un petit peu. sachant que là, j'aurai certainement mon sentiment ou le petit mot que je vais y mettre parce que je ne vais probablement pas mettre de... Je ne vais pas mettre comment de... Eh, c'est pas d'arrivée. Je ne vais pas mettre de... Ah ! De dice cut, puisque je ne veux pas mettre... Voilà, je ne veux pas y mettre de dice cut. de probablement... Voilà, et je trouve que ça fait super foncé et donc, je voudrais bien éclaircir tout ça, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Voilà, et donc, à chaque fois, de toute façon, vous allez faire un truc, vous allez, de toute façon, faire quelque chose de très différent. Là, je voudrais vous refaire la même chose à peu près que ce que j'ai fait hier et de toute façon, je n'y arriverai pas. Hier, j'étais dans une... J'étais dans une espèce de mouvance hier quand j'ai fait donc ce petit projet qui est juste super bien réussi, je trouve. Et aujourd'hui, je vais être dans une autre mouvance totalement différente de celle d'hier et de toute façon, je ne vais pas arriver à faire la même chose qu'hier. Donc, c'est comme ça. Il faut... Il faut se... Il faut accepter le fait de ne pas être dans la même dynamique que la veille et je ne suis pas du tout dans la même dynamique que je serai demain aussi. Donc, voilà. Donc, l'avantage, c'est de faire des choses très différentes d'un jour à un autre. C'est ça qui est super bien. Alors, j'ai dit là, il faut que je... Il faut que je sèche bien. Hop, je reviens. Alors, je reviens à nouveau donc vous voir avec mon petit projet. Donc, j'ai bien tout séché. J'ai bien séché donc tout autour. Je laisse parce que ce n'est pas super blanc blanc partout. Il y a des petits trucs de bleu. Bon, voilà. C'est ce qui fait le petit charme du petit art journal. Là, maintenant, je vais remettre un petit peu de tamponnage qui va de temps en temps sortir donc du cadre blanc parce que je trouve que ça peut être sympa d'avoir des petites choses qui sortent un peu. Alors, je vais essayer... Tiens, ce petit 6 là, il est pas mal. Alors, on va essayer de mettre un peu de choses comme ça. Alors, pareil que tout à l'heure, je ne fais pas quelque chose de trop foncé. Voilà, je ne veux pas que ce soit très 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 foncé mon truc. Donc, voilà. Donc, par ici, par là. Là, je vais être trop loin. Enfin, trop trop loin. Hop, comme ça. Et ça, hop, il faut que je m'enlève. Voilà. ça, je le mets un petit peu dans tous les sens. Je ne veux pas que ça soit forcément très droit. Et je voudrais quelque chose qui ressorte un petit peu. Alors, attendez, je vais essayer de trouver peut-être ça. Je ne sais pas, je vais essayer. Tac. Ah, j'ai... Voilà. Non, là, ce n'est pas joli. Ah, ce n'est pas joli. Ah, ce n'est pas joli. Ah, ce n'est pas joli ce que j'ai fait. Ça ne me plaît pas. J'en ai mis trop. Alors, j'en ai mis trop. Donc, pas de panique. On va remettre un petit peu de blanc par-dessus. Voilà, je l'ai mis trop foncé. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai mis un re. Là aussi, je trouve que c'est un petit chetouille trop foncé. Donc, j'amoindris quand même mon tamponnage avec un petit peu de blanc. OK. Bon, ben là, ça me plaît plus. Donc, en fait, j'ai presque fini les étapes de mon petit art journal parce que je ne veux pas qu'il y ait trop... Ah, ça gondole drôlement. Ça, c'est embêtant. Il va falloir que je le repasse bien à l'envers. Donc là, je ne veux pas que ce soit trop chargé parce que déjà, à l'intérieur, c'est super chargé. Hier, j'ai fait exactement ces mêmes étapes. Ce que j'ai fait, donc après, c'est j'ai fait mon tour. J'ai fait quelques coups de crayon. j'ai mis un petit peu de gouttes noires et c'est avec de l'encre de chine que je le fais. Donc voilà, comme ça, elles sont bien, 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 bien noires. Et après, j'ai repassé quelque chose donc dessus. Je ne sais même plus. Je crois que c'est du blanc que j'ai dû repasser. Il me semble que c'est pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai repassé du blanc. Alors, je continue donc avec ma prochaine étape qui est... Excusez-moi, j'ai toujours le rhume là. L'allergie, c'est vraiment pénible. Donc, je refais, comme hier, mon tour. Ah ! Ah ! Évidemment, vu que ça gondole, ce n'est pas facile à faire. Je vais avoir plein de crayons sur le papier du dessous. Mais, voilà, ce n'est pas... Je fais des petits gribouillis par-ci, par-là. Je fais des petits ronds. J'aime bien en faire de temps en temps. Je vais peut-être en faire un petit peu en blanc. Je vais peut-être voir ce que je vais faire en blanc. Voilà. Des petites choses comme ça. Et là, un petit gribouillis aussi. Ensuite, hier, j'ai fait comme si je signais. Là. Tac. Là. Ensuite, je vais prendre mon blanc. Et je vais faire, idem, je vais faire des petits ronds blancs par-ci, par-là. Je ne sais pas si on va bien le voir. Quelle heure il est ? Val-gare. Ah ah ! Des mardons. Oula ! Il faut que j'aille dire à mon mari que c'est l'heure d'aller chercher Valentine à la gare. Ok. Bon, je coupe et je reviens. Youp ! Alors, donc là, le blanc sur le marron et le bleu, ça fait un petit couleur pas très sympa. Donc, vous serez probablement obligés de repasser plusieurs fois si vous mettez du blanc comme moi. Parce que ça va devenir terne, gris, gris bleu. Bon, après, on peut le laisser comme ça si on veut. Donc, j'en ai mis un peu là, un peu là, un peu là. Donc, maintenant, l'autre étape, c'est je prends mon encre de chine. Je l'ouvre. Là, je mets ça ici. Si j'en mets là, pas très très grave. Je prends un pinceau assez fin. Un petit peu d'eau. et je tremble directement dans mon encre de chine. Je l'essuie pas trop et j'y vais. J'en mets. Alors, ça saute. C'est vrai que moi, ma façon de faire, ça saute partout. Mais bon, j'ai toujours fait comme ça. Et j'aime bien. Voilà. Là, j'aime bien avoir des gros trucs. Et je tourne. C'est vrai que j'aime bien souvent avoir des petites choses qui... Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que j'en mets un petit peu partout. Il faudrait bien se protéger. c'est pas ce que je fais toujours. Alors, je remets toi. Donc là, j'ai mis du noir. Et sincèrement, à cette étape-là, moi, je trouve déjà que notre projet est bien sympatoche. J'adore ces couleurs. Sincèrement, c'est mes couleurs de prédilection. Ça fait un peu vintage. Et évidemment, il y a du bleu. Donc, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne énormément. Alors, je pourrais pareil faire des petites gouttelettes de blanc. Je vais déjà mettre mes petits sentiments, voir ce que je vais mettre dessus. Et je verrai après si je rajoute quelque chose. Hier, celui que j'ai fait, qui est comme ça, qui est beaucoup plus clair. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'encre. Mais au moins, ça vous montre que les jours se ressemblent et qu'on ne fait pas la même chose. Mais j'ai beaucoup plus épongé hier. Et j'ai mis beaucoup moins de petites pattes de structure. Voilà. Donc, du coup, hop, j'ouvre à nouveau. Donc, je vais chercher le petit mot que je vais y mettre, le petit machin. Je vais mettre un tout petit coup de heat gun, quand même. Sécher mon entre-de-chille. Ah oui, je n'ai pas repassé de blanc sur mon truc. Il faut que j'en repasse. Voilà. Il faut que je repasse un petit peu de blanc. Normalement, ça a séché un peu, quand même. je vais repasser un petit peu de blanc pour que ça fasse un peu ombre et lumière. Voilà. Par contre, pas trop parce que je ne veux pas en mettre trop à côté. Voilà. Je ne veux vraiment en mettre que dessus où il y a du relief. Comme si c'était une montagne avec de la neige en haut de la montagne. Voilà. Pour que ça ressorte et que ça me fasse vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Et vous allez voir que si vous faites comme moi ce genre de choses, vous allez voir que de toute façon, une fois que votre peinture aura séché, elle ne va plus être blanche. Elle va devenir un peu bleu marronné. Voilà. Puisque l'encre qui est dessous va vraiment bien bien ressortir à nouveau. Et du coup, ça va faire un peu plus bleu marronné. sauf si vous en repassez plusieurs fois. Bon, après, voilà. Après, vous avez évidemment la possibilité une fois que c'est sec d'en repasser pour que ça fasse plus blanc. Voilà. Donc là, déjà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, il y en a par endroit. Eh bien, vous en mettez partout. Partout, vous voulez que là, j'aime bien un petit peu en haut là, que ça ressorte. j'aime beaucoup ce genre de petit projet parce qu'on a, je trouve, pas besoin de faire grand-chose, grand-chose pour que vraiment notre petit projet prenne vie. Voilà, ça rubique trop. Il va vraiment falloir que je la repasse. Alors, vous allez peut-être me donner des techniques. Alors, oui, je l'enroule bien, etc. Mais à chaque fois que je rechauffe, ça vient se regondoler. Donc là, vous voyez un peu le blanc que j'ai mis partout, par-dessus mes petits pics, comme si c'était de la montagne. Et puis maintenant, je vais me chercher un petit texte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme texte ? Qu'est-ce que je peux mettre ? Tac, tac. Alors, tout ça, c'est en anglais. Donc, voilà, ce n'est pas toujours small miracles. Donc, des petits miracles. Everyday is a step towards your destiny. Only you can decide where you are heading. Yes, c'est pas mal, ça. Ouais, si je mets ça, par contre, ça va être super long. Il va falloir que j'en mette partout. Alors, j'essaie de voir si je peux mettre ce petit texte. Si je peux, on y va comme ça. Si je ne peux pas, il faudra que je le fasse différemment avec un autre texte. Alors, je vais essayer FWD. Alors là, je vais déjà mettre FWD ici. Is a stop to work your destiny. Donc là, on va mettre ce grand texte ici. Ensuite, j'ai ça. Only you can decide where you are heading. Yes. Heading. Heading. Lire. Heading, du coup. Heading, lire. Ouais, alors, il faut des ciseaux plus grands pour que ça soit à peu près propre. Alors, je vais me mettre au plus large. Déjà, je vais découper tout ce qui est au plus large. Voilà. Au plus large. Et après, je vais redécouper chaque petit morceau. Celui-là, comme ça. voilà, je veux garder un petit peu de clarté, enfin, de clarté, de clair dans ma dans ma dans ma petite création parce que c'est quand même assez foncé. Donc, je veux bien me garder un petit peu de clarté. tac. C'est vrai que j'aurais pu décider avant. Même si ce n'est pas super, super droit votre découpage, ce n'est pas gênant. Voilà, on est sur un art journal, il ne faut pas que ce soit tout nickel, chrome. on a le droit d'avoir un truc un peu de biais. Voilà, il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas voilà, ce n'est pas très grave si c'est un petit peu de travers. Alors, quand on en est là, il faut juste regarder si ce qu'on veut y mettre va rentrer. Parce que là, hop, tac, et tac. Bah ouais, je pense que je vais mettre sur toute la longueur, en fait. C'est pas mal comme ça. Alors, je vais le faire avec, hop, je vais le faire avec, non, je vais prendre un autre pinceau de colle. Every day. Donc là, il faut bien appuyer parce qu'il y a quand même de la montagne. on va venir ensuite, tac. 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 voilà donc ce genre de petite créa est vraiment propice à mettre des des phrases des sentiments alors j'aurais pu l'écrire à la main faire un petit texte français mais là voilà sur le coup je sais pas trop je n'avais pas préparé je n'ai pas réfléchi à ce que je pouvais mettre donc voilà pour pour aller plus vite pour aller plus vite je je décide de mettre un petit mot un petit mot des textes de marlène alors si je fais ça je vais mettre un petit peu de couleur sur mes trucs il est comme ça ça sera peut-être un petit peu brillant un petit peu plus brillant et je mette un petit peu de un petit peu de couleur dessus c'est pas plus mal voilà maintenant il faut que ça sèche bien tac et après à la fin ce que je fais je n'ai pas si je les fais là ainsi je les fais normalement mais il faut que ça soit sec alors il est parti sébastien je suis toute sa fille chercher une autre physique je sais pas s'il est parti j'ai pas entendu la voiture j'ai pas entendu la voiture je sais pas s'il est parti je sais pas s'il est parti chercher notre fille j'ai pas entendu l'envoi tour et où est ce que j'ai mis le noir là là alors est ce que j'en ai pas trop mis voilà et après j'aime bien faire un petit chose comme ça tout autour voilà là du coup ça va remettre un petit peu de noir parce que du coup j'ai pas écrit en j'ai pas pris un texte noir bah oui comme quoi vous voyez bon aujourd'hui j'avais envie de mettre du clair hier j'ai mis du noir aujourd'hui donc du coup je vais mettre des choses un peu plus large tout autour pour que ça voilà ça soit un peu plus un peu plus foncé et ce que je pourrais faire aussi parce que je trouve que ça pourrait être sympa c'est de mettre un petit papillon un petit coeur voilà mais bon après voilà après c'était vraiment pour vous montrer surtout la technique et donc pour vous faire un peu de pâte de structure si vous n'avez pas ce qu'il faut à la maison en pâte de structure avec simplement du gesso et puis de la de la de la tisane voilà et puis bon bah du coup je me suis dit ça serait sympa de leur faire un petit un petit un petit art journal donc c'est vrai que j'ai fait quelque chose j'ai mis du texte blanc du coup ça ouais ça ça fait pas du tout le même style qu'hier hier on était sur quelque chose de clair du coup le clair obscur puisque clair est quelque chose de plus foncé et là c'est le contraire c'est plutôt de l'obscur et un peu du clair du coup j'ai un peu changé ma ma façon par rapport à hier vous voyez et un truc qui serait sympa mais je suis pas sûre que j'en ai dans l'album de de comment de marlène mais j'aurais bien mis un petit j'aurais bien mis un petit papillon mais j'en ai pas j'ai envie de mettre ça allez je vais mettre un petit chose en plus parce que voilà parce que j'ai envie je voilà des choses différentes un peu c'est sympa aussi et et ben voilà et ben du coup j'ai mis un petit chose comme ça ici et puis ben là ça serait bien de faire un rappel et de mettre aussi quelque chose en bas mais je vais pas avoir alors qu'est ce que j'ai si j'ai pas je vais faire quoi je vais faire quoi je vais faire quoi je vais faire quoi ben je vais faire ça alors vous allez voir ce que je vais faire je coupe une moitié dessus là et je vais le mettre ici comme ça sur mon rebord voilà ça fait vraiment que ça casse ça casse mon complètement mon ma ma création et du coup j'ai le bazar sur mon bureau là j'ai fait une création j'en ai partout du coup ça casse mon ça casse complètement ma ma création c'est très différent c'est ouais c'est très différent moi je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça fait pas comme hier voilà je suis un sur un un obscur clair avec des petites choses et là j'étais sur un clair obscur bon celui là comment vous dire je l'adore de toute façon je l'ai fait hier j'étais dans ma ma super journée de créatrice je vois là il ya des jours comme ça où faut pas chercher voilà aujourd'hui de toute façon c'était pas le but le but c'était pas de créer pour moi et vous voyez tout de suite qu'il ya une voilà hier j'étais sans voilà je me suis dit allez je me mets à ma table et je crée pour moi j'avais pas envie de de faire de vidéos j'avais pas envie de faire quelque chose de voilà et puis on sort des on sort des trucs des fois donc aujourd'hui complètement différent d'hier mais je kiffe quand même ma petite créa j'aime beaucoup beaucoup c'est c'est très sympa tout non ouais j'adore ce petit cette petite créa c'est très sympa tout non et par rapport à hier ouais j'ai pas alors j'ai pas utilisé le même bleu non plus un hier j'ai utilisé celui ci comme bleu et aujourd'hui du coup j'ai utilisé ça sachant qu'avant j'avais mis un peu de violet et puis de toute façon au purée j'ai failli encore le faire tomber et j'avais mis au début donc la pbo j'ai fait je n'avais pas je n'avais pas complètement fermé les catas de laitie en fait c'est pas les vidéos de laitie qu'il va falloir que je note c'est les catas de laitie bon allez je vous fais des gros bisous en tous les cas je vous aime je vous adore j'espère que vous avez retenu donc l'idée pour la poudre la poudre la pâte de structure donc faites vous de la pâte de structure mais pas en trop grosse quand même quantité mettez dans un petit pot mais surtout par contre fermez le super bien si vous mettez un pot en un pot avec un couvercle en fer mettez bien un autre plastique vous savez dessous là un plastique un machin là un plastique là pour les aliments et puis si vraiment vous faites comme moi et bien ce qui vous reste et bien vous allez préparer une autre une autre petite création pour une autre journée et du coup ce sera prêt voilà moi en général c'est ce que je fais j'ai pas trop trop de reste parce que je réutilise en général ce que j'ai ce que j'ai utilisé pendant ma création et pour m'avancer sur une autre une création future voilà allez je vous fais des gros bisous je vous porte dans mon coeur je vous remercie remercie d'être là encore aujourd'hui avec moi donc je fais je fais voilà tout ça avec le coeur j'adore vous donner des petites astuces mes petites astuces qui sont pas forcément extraordinaires mais bon qui peuvent qui peuvent vous servir dans vos créations et en tous les cas j'aime tellement partager que voilà j'aimerais bien être avec vous puis faire des choses ça sera encore super super mieux le faire en live pourquoi pas mais bon après voilà il faut il faut le préparer à l'avance il faut l'heure il faut le machin bon c'est vrai que c'est un peu compliqué quelques fois avec mon emploi du temps en tous les cas j'ai adoré faire cette petite création avec vous j'espère que ça vous plaît même si c'était pas le but que ça vous plaise comme d'habitude mais si ça vous plaît bon bah vous pourrez toujours me le dire mais en tous les cas dites moi si la petite façon de faire vous intéresse et on est toujours du coup sur de la récup de la récup de la récup voilà faut utiliser notre récup voilà voilà allez merci à vous n'oubliez pas de mettre un commentaire de liker si vous avez aimé de partager essayez de partager il faut que il faut que je grossisse il faut que ma chaîne grossisse voilà c'est hyper important pour moi pour perdurer dans le temps et puis pour avancer voilà puis ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir sa chaîne qui va qui grossit un petit peu voilà ça fait ça fait du bien au moral 1 et puis et puis regardez un peu les pubs si vous voulez un si vous voulez me faire plaisir ça me fait gagner si ça peut me faire gagner un ou deux euros par vidéo ou trois si par bonheur où il ya plein de vue et de la vision de vidéo c'est génial en tous les cas je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée je vous dis à ciao les copains à ciao les copines bye bye